Alors, Lightyear présente la version définitive de sa voiture électrique solaire, elle s'appelle la Zero, d'accord ? 5 mètres carrés de panneau solaire dont la double courbure a été brevetée recouvrant la Lightyear Zero. C'est ce qui la différencie du reste des voitures électriques. Donc c'était censé être la Lightyear One, pourquoi c'est la Lightyear Zero au final ? C'est bizarre. Vous pouvez la brancher de façon tout à fait conventionnelle à domicile, comme ça une bande publique, ou même une bande de recharge rapide. Donc l'estimation de LTP c'est 625 km, sa batterie 60 kWh, le CX inférieur à 0,192, le poids 1,565 tonne. Mais vous pouvez donc ajouter 70 km d'autonomie par jour d'exposition au soleil, que ce soit en roulant ou en étant garé à l'extérieur. Oui, alors si votre voiture est en garage, ça ne servira à rien. Par contre si elle roule, effectivement elle se recharge en roulant, du coup. N'est-ce pas Toyota ? Evidemment ce chiffre variera suivant votre pays, mais en se basant sur la moyenne européenne de 35 km pour les déplacements quotidiens, cela va de 2 mois d'autonomie gratuite par an, aux Pays-Bas jusqu'à 7 mois en Espagne ou au Portugal. Doté d'un moteur par roue, Lightyear Zero se présente comme la voiture électrique la plus efficiente du marché. Sa conso annoncée à 110 kmh est de 10,5 kWh au 100, ce qui lui permet de faire 560 km à vitesse autoroutière. Alors à 110 du coup, pas à 130, mais à 130 je pense que je ne dois pas consommer beaucoup, 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 14, 15 peut-être, ce qui est juste incroyable effectivement. Chaque détail de sa conception a été analysé pour réduire son empreinte carbone avec, comme maître mot, minimalisme et durabilité, en utilisant des matériaux véganes et d'origine naturelle, tels que des sièges en dents microfibres écologiques et des détails en palmier rotin. Rotin, la technologie n'est cependant pas oubliée avec un système de feuillet d'artissement et contacté de 10,1 pouces permettant des mises à jour à distance. La production de Lightyear Zero débutera cet automne avec des premières livraisons dès le mois de novembre. Elle sera limitée à 946 unités à un tarif unitaire de 250 000 euros. Un chiffre colossal, mais c'est le choix de Lightyear qui a voulu se présenter sur le marché avec un produit lui servant de vitrine technologique. Sur le modèle suivant, la 2, dont la production est prévue en 2024-2025, elle aura un prix de départ de 30 000 euros. Alors les mecs, ils renomment leur voiture Lightyear One en Lightyear Zero, et après le prochain modèle c'est Lightyear Two. Mais what ? C'est quoi cette logique ? Ça n'a aucun sens. Plus de 1000 km entre deux charges, autonomie de la batterie 625 km, autonomie sur autoroute à 110 km à 160 km. C'est vrai que c'est séduisant, 110 km à 160 km. Après voilà, c'est quand même très très cher. Chargement solaire, rendement solaire jusqu'à 11 000 km par an, possibilité de rouler jusqu'à 7 mois sans charger sur secteur, autonomie maximale en une heure de recharge. Chargement solaire 1,05 kW, 10 km heure, ça veut dire quoi ça ? Je ne comprends rien. Ah si, 10 km par heure de recharge en plus d'autonomie. Ouais, ça doit être ça. Bon, bah ouais, il y a du truc pas mal quand même là. C'est pas mal les caractéristiques. Autonomie maximale atteinte en une heure de recharge, charge à domicile, prise domestique normale. Ça équivaut à 32 km par heure de repris, charge publique 200 km heure, charge rapide 520 km heure. Ouais, donc en gros, la charge rapide doit être à peu près à 60 kW quoi. Peut-être 50 même au final, parce qu'on ne reprend pas tout à fait en une heure toute l'autonomie de la batterie. Donc j'imagine que c'est autour de 50. Peut-être chose presque, ce qui n'est pas énorme finalement. Et 200 kW, oui, ça doit être 11 kW, peut-être 22 du coup, peut-être 22 en fait. Plutôt 22 kW en charge publique. En courant alternatif, mais il n'y a pas les chiffres de vitesse, c'est dommage, pourquoi ils ne les ont pas mis ? Accélération 0 à 100 en 10 secondes, Vmax 160 km heure. Bon, au moins, il y a tous les détails là. Dimension 5.08 de long, 1 mètre 97 de large, wow. C'est la taille du truc quoi. Coup jusqu'à 1720 Nm ? Quoi ? C'est énorme. Puissance crête, 170 chevaux. Le volume du coffre, 640 litres. Sonne centrale, 12 litres. Ok, bon ben, on a tous les caractéristiques détaillées là. Au moins, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Bon, il n'y a pas de prise à 220 V, 220 W, pardon, dans la voiture. Ce qui est un peu dommage, pour une voiture solaire d'ailleurs. Mais bon, voilà, voilà. Donc là, on avait un autre article sur sa console autoroutière, 14,1 kW heure au 100, ce qui fait à 130 km heure, plus de 400 km d'autonomie. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, très efficiente dans cette voiture en tout cas, mais malheureusement, elle est hors de prix. C'est bien le problème. Donc, ça sera encore une fois réservé à l'élite. Bon, je vous laisse commenter. Vous en pensez quoi de cette Lightyear 0 ? Maintenant, c'est son nouveau nom. Ciao. Ciao.